Salut à tous, aujourd'hui est un grand jour puisqu'on commence une série de vidéos sur le dessin des humains, nous autres. Dans cette vidéo, on va étudier les personnages du grand peintre Hubert Robert. Si tu connais pas Hubert Robert, il y a Dieu, David Guilmour et juste après il y a Hubert Robert. Blague à part, c'est vraiment un immense peintre et le fait d'étudier le corps humain ou la figure humaine au travers de peintres et non pas au travers de photos comporte pas mal d'avantages. D'abord, on a accès à des images qui appartiennent à une autre époque, ça veut dire qu'on a accès éventuellement à un style vestimentaire qui va plus nous plaire que peut-être celui actuel. Ensuite, et peut-être le point le plus important, un des trucs les plus difficiles en peinture, en dessin, c'est la simplification. Ne pas se retrouver noyé dans les détails. Là, lorsqu'on va étudier à partir d'un peintre qui a déjà fait des peintures, cette simplification, elle est déjà faite. Ça veut dire que ça va nous permettre d'aller directement à l'essentiel et ça va nous apprendre comment faire pour minimaliser les formes et donner l'essence de la forme. Et un troisième point qui est vraiment intéressant, c'est que tu as aussi accès à une esthétique, à des poses, à un style. Il est évident que les canons de beauté changent avec le temps, y compris au travers des poses. Et que donc, si tu fais un défilé de mode à Paris en 2020, tu ne verras pas les mêmes poses que sur une peinture de 1600. Donc évidemment, ça c'est quelque chose de subjectif, mais en travaillant un peintre tel que Hubert Robert, on va avoir quelque chose de très typé, très romantique dans les poses d'extrêmement éloquents. Il va aussi y avoir de la communication entre plusieurs personnages et ça, ça va nous permettre, si tu veux, de raconter une histoire plutôt que de faire un seul gars isolé d'un autre, etc. Bon voilà, j'ai déjà trop parlé, on va commencer de suite. Prends un crayon, une feuille de papier, abonne-toi à la chaîne et puis on y va. Donc en gros, pour pouvoir se laisser aller et faire des petits persos, quand même, comme ça, il y a 2-3 petits trucs à comprendre. Et ce qui est important de comprendre, c'est la minimalisation et la direction des formes. C'est grâce à ça qu'avec quelques lignes, tu vas être capable de ressentir le positionnement de ton personnage dans l'espace. Donc en gros, en minimalisant, tu as la tête, toute la partie de la cage thoracique, la partie des hanches. Et ensuite, évidemment, on a les jambes et puis les épaules, les bras, etc. Ce qui compte dans un premier temps déjà, c'est de pouvoir contrôler la direction de la tête. Par exemple, ça, c'est vers là-bas. Ça, avec le plat sur le côté, ça regarde dans cette direction. De nouveau, la hanche, hop, regarde dans cette direction-là. Donc par exemple, pour cette nana, on voit que son visage regarde vers le bas. Si je mets des axes, il faut juste que ce soit compréhensible, que ce soit vers le bas et dans cette direction. Son torse également est orienté dans cette direction. Et ses jambes, ce sera plus un bloc, comme ça, hop, qu'on peut voir. Puis il y a un autre bloc qui va vers derrière. Hop, et voilà, ce sera ça la direction. Donc on va continuer avec ces deux petites bonnes femmes. Je vais faire la tête dans un premier temps. On va faire le corps. Alors on va noter aussi les vêtements directement. Donc je fais le col, tu vois, qui s'enroule autour de la masse de la cage thoracique et de la masse du torse. L'implantation de l'épaule, la deuxième épaule qui est dans ce coin. Puisque le torse, il est comme ça, c'est un œuf. Tu vois, là tu as les clavicules globalement. Et là tu as une épaule, deux épaules et le cou qui sort d'ici. Mais ce qui compte, c'est de bien faire en sorte que ça se ressente comme étant un objet qui bouge dans l'espace. Et ce qui est important aussi de pouvoir repérer le plus vite possible, c'est la ligne qui correspond à la dynamique des épaules. Ainsi que la ligne qui correspond à la dynamique du bassin. Donc si tu as un bassin qui est complètement à la one again, c'est important de le noter. C'est ça qui va beaucoup donner en fait cette impression de perspective. Bref, je reprends. On va commencer à faire les vêtements, des genres d'effets de tissu. Là on voit qu'il y a l'avant-bras qui va arriver. Hop, on va faire une main. On va faire une main très simple. D'abord on voit aucun détail sur la peinture. Mais là, ce qu'on veut ici c'est du sentiment de mouvement, c'est pas trop du détail. On va faire un autre tissu ici sur le bras. Le tissu lui suit la gravité. C'est-à-dire que là on va avoir des plis serrés. Et petit à petit, au fur et à mesure, ça va se détendre et pendre un petit peu. Voilà. Tranquillement. On peut faire l'oreille. L'oreille c'est un bon marqueur pour donner l'orientation d'un visage. On va pouvoir mettre les cheveux, un petit chignon. Parce que les chignons c'est joli, c'est féminin. Donc pareil, ton chignon c'est pas ça avec un carré comme ça pour faire l'élastique. Et ensuite un autre truc comme ça. C'est une sphère. L'élastique il s'enroule autour de la sphère. Et ensuite le chignon de derrière. Et comme ça. Donc comme ça t'as une superposition de forme. Et c'est ça aussi qui va donner la perspective. Là on va voir un autre bras qui va partir vers devant. Avec pareil, cette espèce de tissu là. Elles sont habillées avec apparemment des genres de chemise qu'il devait porter à l'époque j'imagine. L'autre bout de l'avant-bras. On voit qu'elle tend son corps. On voit la main un peu cassée dans cette direction. Qui apparemment attrape un genre de drap. Qui est tendu comme ça. Hop. Donc là on a la cachette au rassi. Qui va avoir le bassin évidemment. Donc le bassin. On voit qu'elle est penchée en avant. Mais elle n'est pas cambrée non plus. Elle est juste penchée en avant. Donc il n'y a pas cette arche comme ça vers l'arrière. Ça va plutôt se rentrer à l'intérieur. Et puis on voit qu'elle est aussi avec une espèce de grande robe. Je fais quelques idées de plis pour le tissu. Mais tu vois il n'y a pas beaucoup d'informations finalement sur la peinture. Donc je ne vais pas en faire des masses non plus. Sur le modèle on voit un peu plus son dos. L'orientation n'est pas exactement la même. Mais ce n'est pas très important. Puisque ce qui compte là c'est de dessiner l'essence du personnage. Peu importe si ce n'est pas exactement le même angle. Si les proportions ne sont pas exactes. Ce n'est pas le sujet. On cherche à être libre dans notre art. Pas vraiment à être enfermé dans le fait de recopier. Beaucoup de gens qui recopient beaucoup et très bien sont en fait enfermés par leur copie. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et moi c'est exactement ça que je ne veux pas faire. Donc oui je recopie. Oui je m'inspire. Mais en même temps je m'inspire pour apprendre. Et non pas vraiment pour recopier à 100% la même chose. Là on voit que le chemisier il est comme attaché au milieu visiblement. Et on va avoir probablement un morceau de sein qu'on peut voir ici. Visiblement il y a un espèce de décolleté un petit peu. Mais ça reste très sobre. Voilà. Le tissu puisque ton bras c'est un tube. Plus ni moins. Quand tu fais du tissu qui s'enroule. Il faut bien faire en sorte qu'il s'enroule autour. Et non pas qu'il soit posé à plat comme ça. Donc c'est très important de constamment comprendre dans quelle direction bougent les volumes que tu es en train de dessiner. Donc si tu fais par exemple du tissu qui s'enroule autour du bras. Tu vas le faire tourner autour comme ça. Tac. Tac. Voilà. Comme ça. Et là comme ça tu as la sensation d'un objet. Et non pas simplement d'un dessin à plat en 2D. Visiblement ces doigts là sont fermés. Pour les mains c'est un autre chapitre. On verra ça plus tard. Mais juste simplifie les un maximum. Tu peux faire un petit volume pour le plat de la main. Comme ça. Ensuite tu peux faire une partie des doigts. Les premières phalanges. Tu peux faire d'autres phalanges ici. Hop. Un petit arrondi là. Et ensuite là tu peux faire encore un volume ici. Et le pouce qui vient s'implanter là dans le coin. Hop. Voilà. Et ça ça suffit à faire une main robotisée qui va te donner largement suffisamment d'informations. Surtout quand tu fais des centons de cette taille. Ou quand tu veux qu'il y ait plus de la population dans une peinture pour raconter une histoire. Plutôt que du détail. Ou là effectivement il faut étudier l'anatomie et tout. Alors je reprends sur mon petit morceau de tissu. On peut voir que là le tissu tu vois il va y avoir des plis qui viennent de l'endroit de la main. Du point de tension. Et petit à petit ça va descendre. Éventuellement jusqu'à créer ce type de petite variation. Hop. 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 Voilà. Et ensuite on va avoir la dame. Bon on ne les voit pas là ces variations sur le modèle mais on s'en fout. Du coup je vais gommer ça. Parce qu'on a un deuxième personnage. Et là ce qui est important ce qui est intéressant c'est l'interaction des personnages entre eux. Plus que chaque perso individuellement finalement. On va voir la tête qui va être dans ce coin. La main qui va être là. La personne elle regarde dans ce coin là. Quand il y a une zone de contact. Comme là par exemple si cette personne là ramène sa main ici. Commence par dessiner la main qui est en contact avec l'autre personnage. Et à partir de là tu peux continuer à faire le reste. Là on va faire pareil. La zone du buste. On va voir que le coude ici là il est posé sur quelque chose. Visiblement. La personne elle n'a pas l'air d'être très bien en point visiblement. Hop. Là pareil tu vois le tissu devrait descendre par rapport à la gravité. Mais il y a un morceau de pierre. Donc c'est bloqué. Ça veut dire que c'est aplati ici. Puisque le tissu va quand même tomber. Et bien il va y avoir un espèce de bourrelet de tissu dans ce coin là ici. Voilà. Et là du coup ça va être un peu plus bombé. Tac. Tac et la couture. Hop. Voilà. Jamais oublier qu'on dessine sur un volume. Et si tu as l'habitude de peindre ou de dessiner des choses un peu en 2D. Et bien ton but maintenant dans ta vie quand tu dessines c'est de plus jamais dessiner en 2D. Et ça c'est une gymnastique de pensée. Et un jour à force de le faire tu as complètement perdu l'habitude de faire tes choses en 2D. Et c'est très bien. Hop. Là on peut voir la poitrine de la femme. On peut voir des plis qui viennent là. Là le tissu il est tendu forcément puisque entre les deux seins en fait ça tend le tissu. Donc éventuellement au milieu on va avoir ça si c'est un peu serré, si c'est un peu ajusté comme vêtement. Il y a visiblement une espèce de ceinture haute. Comme ça qui a l'air de faire un truc dans ce bout là. Et en dessous la dame elle a l'air d'être accroupie d'une façon un peu étrange. Elle a l'air d'avoir une des jambes repliées comme ça et l'autre jambe beaucoup moins repliée. Donc un truc dans ce coup là. Avec sa robe qui est par terre. Le morceau de caillou qui est là. Donc là ça veut dire qu'on va avoir un genou visiblement. Et en fait le tissu du coup va être tendu à cet endroit. A l'endroit du genou va avoir un centre de tension. Et quand il y a un centre de tension avec du tissu on a des lignes qui s'irradient en fait. Et puisque ça reste une robe en fait cette partie là qui descend va quand même être liée avec le reste ici visiblement. Donc on va pouvoir faire ce genre de choses. Et en dessous là on va pouvoir faire des plis. Voilà comme ça. Hop le pied qui dépasse. Une fois que tu es un peu plus en confiance avec les traits que tu as fait. Tu peux t'amuser à repasser avec un peu plus de caractère. Avec un peu plus de force. Sans abîmer son papier. Le but c'est jamais de massacrer sa feuille. Ce qu'on peut faire c'est les deux qui se regardent. Ça aurait peut-être plus d'intensité que la com'c'est en fait actuellement. Bon alors maintenant que ça c'est fait on peut s'amuser à mettre de la lumière. Et donc par exemple pour revenir ici à notre petit personnage de base. Forcément ça veut dire qu'il va falloir pouvoir visualiser un peu quel côté est frappé par la lumière. Là typiquement ça cette partie blanche là c'est le flanc du torse. Et ça c'est la face du bassin. Mais compte tenu de leur orientation. Ces deux faces reçoivent la lumière puisqu'elle vient vers la droite. En fait l'idée pour placer ta lumière c'est que si par exemple tu as un oeuf qui est comme ça. Donc avec un axe puis un autre axe histoire de se rendre compte de la forme. Ou comme ça. Pareil. Et que d'un côté tu as la lumière qui vient dans ce coin là. Tu vas avoir cette arête de lumière. Selon comment la lumière tourne autour. Si ça vient un peu plus tu pourrais en être là. Si ça vient encore un peu plus tu pourrais avoir cette arête de lumière qui est ici. Éventuellement tu pourrais avoir tout qui a la lumière. Et quand ça commencerait à partir de l'autre côté. Quand la lumière en fait ferait comme ça puis ensuite commencer à pointer de l'autre côté. Attends je vais en faire plusieurs ce sera plus simple. Voilà hop. Et bien à l'inverse. Un petit peu comme la lune au final. Tu vas avoir une partie d'ombre dans ce sens. Puis ça va être de plus en plus fin. Puis ça va être éventuellement juste un trait. Puis éventuellement ça va tout être à l'ombre. En quel cas tu ne fais juste pas de blanc. Pareil pour des carrés. Je vais en dessiner quelques-uns. Juste très très simple. Des blocs. Donc si par exemple tu as deux plans qui sont à la lumière. Tu peux mettre du blanc sur les deux. Et c'est celui qui va recevoir la lumière la plus directe. Qui va être le plus blanc. Si par exemple ici tu as trois plans qui sont à la lumière. Ce qui est tout à fait possible. Mais que ta lumière vient quand même plutôt du ciel. Et bien c'est ce plan là qui va être le plus blanc. Si tu vas être éventuellement ça va être gradué. Donc par exemple celui-là il va être très blanc. Celui-là par exemple va être un peu moins blanc. Et celui-là va être encore un peu moins blanc. Même si ça reste des zones éclairées par la lumière. Là par exemple tu pourras avoir tout à fait un bloc qui est tapé par la lumière que sur cette facette. Ce n'est pas impossible. Ou alors un bloc qui n'est pas du tout tapé par la lumière. Ça ça dépend de l'orientation de ta lumière forcément. Donc je vais continuer dans cette lancée. Tu vois j'essaie juste de visualiser un peu où est-ce que mon blanc va. Je ne me prends pas trop la tête. Ça va assez vite. C'est l'avantage d'avoir du papier gris. C'est que du coup tu peux faire juste jaillir tes spots de lumière. Et ça me permet en fait petit à petit de prendre l'habitude de repérer mes formes. Même si c'est approximatif. Même s'il y a bien entendu des erreurs. Mais ça me permet quand même petit à petit d'affûter mon regard à la zone où la lumière va frapper. Tu vois elle beaucoup plus elle va la prendre de face la lumière. Et j'essaie de repérer les facettes qui regardent vers le ciel. Pour essayer simplement vers le ciel puis vers là-bas en l'occurrence. Celles qui sont à la lumière. Et juste de rajouter une petite tonalité blanche. Comme une prise de note. Très très rapide. Pour développer mon instinct. Bon les amis petit cours terminé. J'espère que c'était cool. J'ai probablement oublié plein de trucs. C'était la première vidéo sur le corps et sur les gestes etc. Donc il y en aura d'autres. Ça va être intéressant. Je vais essayer de faire ça au travers de plusieurs peintres. Pour vraiment réussir à capter l'essence du geste qui correspond à un homme. A un ciel mais aussi à une époque. En attendant si tu as envie de me filer un coup de main. N'hésite pas à partager avec tes potes. A faire tout ce que tu peux faire pour éventuellement aider mon petit business. Et puis en attendant je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.